Cette histoire illustre parfaitement la rapidité avec laquelle de jeunes garçons peuvent être impliqués dans la sphère la plus profonde de la pègre. Leur désir de gagner rapidement beaucoup d'argent les rend aveugles aux choses terribles qu'ils sont recrutés pour faire, et aux risques importants qu'ils prennent avec leur propre vie. Dans cette histoire particulière, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait après qu'il ait été recruté par le caïd le plus vicieux des Pays-Bas. Voici l'histoire de Zacharia A. Zacharia A est né en 1993 et a grandi sur la Domain Ringdrift à Overvech, dans un quartier d'Utrecht. Ce quartier est connu pour sa dureté et sa criminalité. Il y vivait avec sa mère, ses parents étant divorcés. Zacharia passait la plupart de son temps dans la rue, avec ses amis et d'autres jeunes qui vivaient dans le quartier. Comme il n'avait pas grand chose à faire de la journée, il se contentait de parler, de plaisanter et parfois de causer des nuisances dans le quartier. Lorsqu'il ne traînait pas dans les rues, Zacharia parcourait Outrecht en scooter pour livrer des pizzas à une pizzeria voisine. C'est ainsi qu'il gagne un peu d'argent, mais un salaire d'environ 10 euros de l'heure ne suffit pas à Zacharia pour financer le mode de vie qu'il envisage. Pour financer ce style de vie, il a décidé d'acheter et de vendre de petites quantités de drogue, principalement de la cocaïne et des pilules. En un sens, il n'était qu'un dealer de quartier ordinaire, quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, rien de trop important. Comme vous le savez sans doute, il s'agit là de l'échelon le plus bas de l'échelle de la contrebande de drogue. A force de traîner dans le quartier, il a réussi à rentrer en contact avec d'autres jeunes criminels en herbe. Ils ont commencé à former un groupe et se sont entraînés pour gravir les échelons. Le 4 juillet 2014, le groupe s'est brouillé. L'incident qui a suivi est à l'origine du nom de Zacharia. Zacharia, alors âgé de 21 ans, a eu des problèmes avec Khalid O, au sujet d'un petit lot de drogue. Au début, les deux hommes ont essayé d'être cordiaux et de résoudre leurs problèmes par le biais de messages et d'appels. Mais rien n'y fait et les tensions entre eux n'ont fait que croître. Les deux hommes ont décidé de se rencontrer pour une conversation face à face sur un parking près d'un appartement situé à l'Atlas Drift, à Overvest. Zacharia s'est senti menacé et a décidé d'apporter une arme à feu chargée à la réunion, juste au cas où. Il s'est rendu sur le parking avec le scooter de livraison de son travail et à son arrivée a été immédiatement confronté à Khalid. Les deux hommes ont commencé à se crier des injures, ce qui les a amenés à se bousculer. Tout à coup, Zacharia a saisi son arme et a tiré plusieurs coups de feu. Après quoi, il est reparti sur son scooter de livraison. Cet incident lui a valu le surnom de « Livreur de pizzas tireurs ». La police a été alertée par des habitants qui disaient avoir entendu des coups de feu. Quelques-uns d'entre eux ont vu l'altercation et en ont informé la police qui est arrivée sur les lieux. Mais ils ont tous déclaré quelque chose de différent. Si l'on ajoute à cela le fait que la police n'a trouvé aucun suspect et que personne n'a été admis à l'hôpital, elle n'avait en somme aucune raison d'enquêter. C'était du moins le cas jusqu'à ce qu'un jour plus tard, Khalid décide lui-même d'aller à la police et leur disent que c'est lui qui s'est fait tirer dessus la nuit dernière. Le 13 juillet 2014, 9 jours après l'incident, Zacharia est arrêté en tant que tireur. Selon Khalid, il a frappé Zacharia deux fois à la tête après que ce dernier ait tiré sur lui. Zacharia a fermement nié les faits et a déclaré qu'il avait été heurté plusieurs fois à la tête avec un objet pointu avant de tirer. Il a invoqué la légitime défense, après quoi il a montré les blessures qu'il avait à la tête et au visage. La police n'a pas pu déterminer clairement ce qui s'était passé et si Zacharia avait tiré directement sur Khalid ou simplement en l'air en guise d'avertissement. Ce n'est que lorsqu'elle a entendu des conversations téléphoniques entre les deux hommes, quelques jours après l'incident, qu'elle a pu y voir plus clair. On a pu entendre Zacharia et Khalid discuter de la manière dont ils allaient faire concorder leurs histoires afin de donner l'impression qu'aucun d'entre eux ne joue le mauvais rôle, ce qui est très intéressant. Pourquoi Khalid irait-il d'abord voir la police, puis discuterait-il avec Zacharia de manière à faire correspondre leurs histoires ? Dans une autre conversation enregistrée, on entend Khalid dire à une femme que Zacharia n'a tiré qu'en l'air et ne l'a pas visé. Les procureurs ont eu du mal à constituer un dossier solide sur la base de ses déclarations diverses et contradictoires et ont décidé de condamner Khalid à une peine de deux mois et Zacharia à une peine d'un an, assorti de six mois d'emprisonnement avec sursis pour la fusillade. Je suppose qu'ils auraient mieux fait de régler leurs problèmes à huis clos, après tout. Zacharia a été libéré à la fin de l'année 2015. Après avoir purgé sa peine, il a souvent été vu en compagnie d'Hanoir B. Hanoir était un bon ami à lui. Il était également impliqué dans la pègre. Cependant, tout comme Zacharia, Hanoir n'était pas un grand joueur et n'avait que quelques petits chefs d'accusation à son casier. Les deux hommes se fréquentaient dans la rue, dans la voiture ou au Platinium Lounge. Pour certains d'entre vous, le Platinium Lounge vous dit peut-être quelque chose si vous avez regardé certains de mes autres contenus. Bravo, car cela signifie que vous êtes très perspicace. Le Platinium Lounge était un café à chicha, mais il servait aussi de lieu de rencontre pour les jeunes criminels en herbe. Il pouvait ainsi décrocher un emploi dans la pègre et gagner beaucoup d'argent. Le Platinium Lounge a souvent changé de propriétaire. Mais il a déjà appartenu à Mohamed Razouki, le frère de Saïd Razouki, qui était le bras droit de Ridwan Tari. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à l'extrême fin de l'année 2015, ces hommes étaient relativement inconnus de tous. La police néerlandaise soupçonnait Ridwan d'avoir commandité les attentats et Saïd d'être l'homme de la situation. Leur nom avait déjà été associé à plusieurs coups d'éclat dans le monde clandestin, mais il manquait de preuves concrètes. Revenons à Zakaria et au Platinium Lounge. Zakaria était l'un de ces jeunes criminels en herbe, qui voulaient s'impliquer dans des activités plus sérieuses. Le 22 juin 2016, vers 21h50, un homme appelé Ranko Sekik est éliminé à Outrecht. Ranko était un criminel, qui s'apprêtait à fournir à la police une déclaration concernant une enquête sur Ridwan Tari. Quel est le rapport avec Zakaria ? Eh bien, il n'en est rien. Plus d'un an plus tard, le 10 mai 2017, Zakaria a été arrêté pour son implication présumée dans l'assassinat de Ranko Sekik. Le livreur de pizza s'est-il fait recruter pour un contrat, alors qu'il se trouvait dans le Platinium Lounge ? Après le meurtre de Ranko, la police a reçu une information anonyme selon laquelle Zakaria était impliqué. Ils ont décidé de mettre le téléphone de Zakaria sur écoute pour approfondir l'enquête, et on a fini par obtenir suffisamment d'informations pour effectuer une descente à son domicile. Au cours de la perquisition, la police a trouvé deux armes à feu, des traceurs, et plusieurs téléphones PGP. Elle a également établi un lien entre le scooter qui a servi de véhicule de fuite lors du délit, et Zakaria. Zakaria a simplement déclaré qu'il avait caché les armes à feu pour quelqu'un d'autre, tout comme le scooter. Heureusement pour lui, les procureurs n'ont pas été en mesure d'apporter les preuves nécessaires pour montrer que Zakaria était impliqué dans le délit, et il est sorti libre de cette affaire. Toutefois, il a été condamné à trois mois de prison pour détention d'armes à feu, et comme il était toujours en liberté surveillée pour avoir tiré sur Khalid, il a également dû purger les six mois restants. Au total, il ne lui reste plus que neuf mois à purger. Le bruit court que Zakaria a eu de la chance, et a échappé à beaucoup plus. Ce n'est un secret pour personne que la pègre est étroitement liée au monde du rap, et apparemment, Zakaria était en train de se faire des relations. Le 28 octobre 2016, un Zakaria déguisé peut être vu dans la vidéo de l'un des plus grands rappeurs néerlandais, Lichp. On le voit avec une kalachnikov en bandoulière, et dans une scène, il pointe son majeur vers le haut. Aujourd'hui, sept ans après la sortie du clip, celui-ci a déjà été visionné plus de 24,6 millions de fois. Retour à sa peine de prison Alors qu'il purgeait sa peine de neuf mois, Zakaria a reçu une visite inattendue, sur le point d'être libéré. Le 28 mars, il a été arrêté dans sa cellule parce qu'il était soupçonné d'être le tireur dans l'assassinat du journaliste Martin Koch. Le 8 décembre 2016, Martin avait rendez-vous avec un certain, Christopher Scotty Hugh, à l'hôtel Citizen M d'Amsterdam. Alors qu'il prenait un verre à l'hôtel, un autre homme est entré dans l'hôtel. Cet homme s'est dirigé vers le bar, et s'est assis à un endroit d'où il pouvait surveiller Martin et Scotty. Au bout de quelques minutes, l'homme a quitté l'hôtel, et est resté dehors, observant l'entrée de l'hôtel. Vers 19h30, Martin est sorti de l'hôtel. C'est alors qu'un événement incroyable s'est produit. Les caméras de surveillance ont montré que, tout à coup, un homme s'est approché par derrière, a pointé son arme sur Martin, et a apparemment appuyé sur la gâchette. Pourtant, il ne s'est rien passé. A-t-il hésité, ou son arme a-t-elle mal fonctionné ? Martin n'a rien remarqué, et l'homme s'est enfui. La vision de cette séquence est très intrigante. Martin vient de survivre à un attentat, sans même s'en rendre compte. Sans avoir la moindre idée de ce qui venait de se passer, Martin est monté dans sa voiture, et s'est rendu au Boccaccio, un club pour hommes situé à l'arène. Il gare sa voiture et rentre à l'intérieur. La villa Boccaccio est entourée d'une forêt et de grandes grilles. Elle n'a qu'une seule entrée. Pendant qu'il était à l'intérieur, quelqu'un s'est introduit dans les locaux en sautant par-dessus une grille, et s'est caché dans les buissons, juste devant la voiture de Martin. Vers 11h30, les images de caméras de surveillance montrent Martin en train de quitter les lieux. Martin est devant, Scotty le suit à quelques mètres. Alors que Martin monte dans sa voiture et boucle sa ceinture, l'homme sort des buissons, et avant que Martin ne le sache, tout est fini pour lui. Malgré l'arrivée de la police au bout de quelques minutes, il était déjà trop tard, et Martin n'était plus. L'homme s'est enfui dans les buissons. Cet homme était-il Zakaria ? A-t-il trouvé un autre travail après Ranko ? Beaucoup de questions à se poser. Ce qui ajoute à l'histoire, c'est que son bon ami Anwar a été arrêté seulement 6 mois avant le meurtre de Martin. Vous vous souvenez ? Le gars avec qui il avait l'habitude de traîner au Platinum Lounge. Anwar a été arrêté parce que la police le soupçonnait d'avoir placé un explosif sous la voiture de Martin. Heureusement pour Martin, il a rapidement remarqué l'explosif et a appelé la police. L'ADN d'Anwar a été retrouvé sur l'explosif, mais il a tout de même été acquitté en raison du manque de preuves. Anwar a-t-il été envoyé en premier pour éliminer Martin ? Et ont-ils envoyé Zakaria après l'échec de la tentative pour, finalement, sceller l'affaire ? Le 13 novembre 2018, Zakaria est à nouveau arrêté dans sa cellule. Cette fois-ci, c'était pour sa participation présumée à l'organisation de Ridwan Tari, qui a été impliqué dans plusieurs frappes parmi d'autres crimes graves. Zakaria fait partie d'un dispositif d'exécution bien huilé qui recevait ses ordres de Ridwan Tari et de Saïd Razouki, a déclaré un procureur. Dans les procès qui ont suivi, les procureurs n'ont pas pu, une fois de plus, poursuivre Zakaria pour avoir été le tireur dans le meurtre de Martin Koch, ce dont il était accusé. Ils ont fait appel à un expert en mouvement qui a examiné d'un oeil critique les images de vidéosurveillance du meurtre de Martin et a conclu qu'il s'agissait de Zakaria. Mais l'avocat de ce dernier, Jan Hein Kuipers, a réussi à démentir les propos de l'expert. Jan Hein a également déclaré qu'au moment des faits, Zakaria se trouvait chez sa mère pour son anniversaire, ce qu'elle a confirmé. Les procureurs ont vu leur dossier s'effondrer. Cependant, cela ne signifie pas qu'il a été à nouveau tiré d'affaires. En 2022, même si les procureurs n'ont pas été en mesure de l'associer aux attentats et de le condamner à perpétuité, ils ont réussi à l'associer à la dissimulation d'armes à feu et au repérage de cibles dans le cadre de l'équipe de tueurs à gages de Ridwan Tari. Ils ont donc requis une peine de 25 ans et 8 mois de prison. Le verdict final sera rendu dans le courant de l'année. Qu'en pensez-vous ? Zakaria sera-t-il rattrapé cette fois-ci ou réussira-t-il à se soustraire une fois de plus ? Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de prendre une seconde pour laisser un like, un commentaire partageant vos pensées ou vos idées et abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage ST' 501